Elle est distinctive, certes, mais pas sectionnante, encore moins sectarisante, non plus saucissonnante. Toute culture associe de particulier qu'elle connecte l'humain à un niveau d'humanité élevé parce qu'unificateur et édifiant, tant rassembleur que ludico-instructif. L'Ivoironie, en tant que biométrie de la Côte d'Ivoire et de son citoyen, est une culture nationale. Que dis-je ? Est la culture nationale, non exclusivement au sens d'ordre de l'esprit, mais authentiquement au sens d'une carte de visite panoramique affichant tous les compartiments et ingrédients valorisant l'ivoirien et son pays. Si tel est le cas, l'Ivoironie est instrument de rassemblement et outil de réconciliation. Si la culture est une vision du monde de l'ordre du vécu civilisationnel, le parler, désignation sommaire des diverses particularités de l'exercice oratoire, lui sert de support véhiculaire, de vitrine promotionnelle. Tant il est vrai que tout parler, adossé nécessairement à une culture, représente son mécus spirituel. A travers lui, on découvre les paramètres de la culture concernée, l'histoire du peuple désigné, ses suces et coutumes, son éthique onomastique, son état d'esprit, son commerce avec l'altérité et avec la divinité. Ses rapports avec la nature environnante, son niveau de connaissance du monde animalier, sa morale quotidienne, ses réalités sociologiques, son organisation sociale, son exégèse ancestrale. Prenez suspension. Renchérissant, il devrait objecter que, même dans la structure d'une langue, se trouve consignée à l'enseigne d'une herménotique savante, les secrets sacerdotaux et le mental de son peuple locuteur. Et ce, à un niveau miniaturisé ou à une verve macrocosmique de l'espace occupé. A quelques minutes près, les langues de l'Europe obéissent à une structure commune ou uniforme, témoins d'un certain état d'esprit des Européens. Il en est de même des langues de l'Afrique qui, déroulées autour d'une unité structurelle, sont l'aveu de vérité intrinsèque à la civilisation du continent, définissant la perception des choses et la vision du monde de ses fils et de ses filles. L'Afrique, continuant à l'histoire coloniale récente, est, dans le vécu de sa modernité, l'oeuvre d'une double civilisation, a priori occidentale et africaine. Le palais ubé, certainement, est l'instinct véhiculaire qui tente d'honorer la double identité évoquée. Ainsi, le palais ubé, qui n'est pas l'appelage de la seule Côte d'Ivoire et de ses Ivoiriens, est un indicatif de ce qu'est l'Afrique, consciente de ce qu'elle ne peut se polariser à un angle civilisationnel de vie sous le rapport des extrêmes, du moins si elle tient à la stabilité ou au réalisme d'un équilibre contemporain. Le palais ubé de Côte d'Ivoire est le Nouchi, support véhiculaire moderno-local du pays de l'Ivoire. Son expansion et sa mise en vogue témoignent du succès mental d'un pays à l'histoire très didactique et aux inédites ressources humaines, naturelles, sociologiques, agricoles, infrastructurelles, culturelles et gastronomiques, le réduisant presque en une micro-civilisation ivoironiquement vôtre. En un mot, la synergie sociale reconnue au Nouchi ivoirien, vecteur essentiel de l'ivoironie, nous donne méthodiquement d'y réfléchir par l'abondage suissain des points suivants. Bref aperçu de l'ivoironie ou surivoironie, la socialité du Nouchi en tant que vertu de l'ivoironie et enfin les perspectives politiques et idéologiques du palais ubé ivoirien. Gras 1, bref aperçu sur l'ivoironie. L'ivoironie, faut-il le rappeler, est une loupe de vision qui, se passant des travers immondes de la Côte d'Ivoire, impose au psychisme livoirien et de tout observateur de la vie publique une vision souveraine des qualités diversifiées et non limitatives de la Côte d'Ivoire et de ses ressortissants. Sous ce rapport, l'ivoironie s'appréhenderait comme un concept partial parce qu'en perte de lucidité substantielle. Les Ivoiriens, dirait-on, n'auraient pas que des qualités. Les multiples soucours de la vie sociale et politique en seraient témoins. Les sempitérielles distorsions entre clans politiques et les litiges intermittentes entre structures tribales l'acquiesceraient. Les contradictions religieuses, politiquement motivées, notamment à la faveur de la crise électorale de 2010, le confirmeraient. Le recul de l'économie en sera le baromètre inalienable. Tout compte fait, le salut ne viendra pas du culte du misérabilisme, non plus des pleurnichements échancrés et sans fin qui affadiraient l'âme. On peut à tout le moins se souvenir de près de 40 ans d'estabilité sous Vau-Boigny, on peut se souvenir de ces moments fastes vécus, de ces moments d'insouciance paradisiaque, on peut se souvenir de ces moments d'attitude crédule mais hautement humaine, de vie non dissonnée avec nos frères de la sous-région et d'ailleurs. On peut se souvenir de ces grands sommets politiques à Abidjan et à Yamsouklo. On peut se souvenir de ces grandes télévisées offerts par le président Vau-Fouet assez hôtes. On peut au moins se souvenir de ces lauriers sportifs et universitaires glanés. On ne peut pas et on ne doit pas ignorer nos universitaires et hommes de culture de renom. Benazali Zaurou, Jean-Marie Adiafi, Niangoran Porquet, Série Bailly, Georges Niangoran Bois, Benadadier, Francis Vaudier. On peut se souvenir de ces grands moments sportifs dans la cuvette du plateau, la veille de l'indépendance. On peut se souvenir de ces grands derbys à Séc-Africa, très passionnés qui attiraient même des spectateurs de l'Afrique de l'Ouest. On peut se souvenir de Laurent Pocou, de Khaled Biali, de Mo Emmanuel, d'Aboulai Traoré, Ben Badi, de Youssouf Ali Koufofana, de Sekou Bamba, de Karamoko, d'Amani Yaou, César Lambert et de l'athlète Gabriel Tiako. On peut être fier d'être pas Didier, de Yaya Touré, des éléphants de Croix d'Ivoire, vitrine promotionnelle de nos couleurs orange, blanc et vert. On peut être fier de Séc-Chek Salah, de Ruth Babi, de Talou. Est-il normal d'oublier notre demi-huge de la voix qui ont hanté le grand gala télévisé en présence de personnalités de distinction ? François Lougat, Baïs Mito, Amélie Pierre, Aïcha Kone, Renne Pelagie et Nesto Dédier ? L'humour, matière première artistique révélée, du moins sous la forme du one-man show, nous offre des noms référentiels, dont à Galahual, le magnifique Ramatoulaï. Que ne nous a pas porté le zougou de Bilé Didier ? Le coupé décalé de Duxaga ? Quelle fierté ne nous inspire pas notre port autonome ? Notre café cacao et cette nourriture chatoyante fait de biococieux, d'Aloko, d'Atiéqué, de Gwagwasu, de Plakali. Nos forêts, savannes, montagnes, collines et cours d'eau qu'agrémentent nos sites touristiques innombrables. Toutes choses qu'il faut rêver, tout simplement. Le Nouchi, palais hubert ivoirien, quant à lui, est une pacification mentale. Le Nouchi est un signe d'humilité, signe de destruction des mythes, signe de populisme constructeur. C'est que le Nouchi est un aveu de profération de la vérité sans phare, de la brute réalité, dirait-on. Transcendant la conscience des citoyens, le Nouchi devient outil d'unification sociale. Il est possible donc, au milieu de nos différences, d'être d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Il est possible d'être une logique sociale de l'unité et de la différence pour la promotion de nos symboles consensuels. Ivoironi, en faisant la laudation médiatique de ce qui nous mène d'accord, de ce qui nous identifie valeureusement, on peut en arriver à sous-estimer ce qui nous divise et que la politique et ses vilainies aura occasionné. Uégard à tout ce qui précède, nous élaborons l'Ivoironi en huit modules d'enseignement. Module 1, connaissance de la nature. Module 2, connaissance de l'histoire. Module 3, considération idolâtre des symboles de l'Etat. Module 4, vécu et tense de l'art et de la culture dont fait partie le Nouchi. Module 5, passion jouissive des maires de Côte d'Ivoire. Module 6, connaissance des symboles sportifs. Module 7, initiation à l'univers des cultures vivrières et de rentes. Module 8, élan touristique aux infrastructures. Ainsi, l'Ivoironi, au regard d'un module d'enseignement constitué, est tout un cycle d'initiation faisant vaciller l'aspect de l'Ivoirien, du ludique à l'intellectualisme, du gastronomique au tourisme, du palais au loisir, du civisme au culturel et au naturalisme. Le tout est de rendre le propre de l'ivoirien compétitif dans l'ouverture jusqu'à faire de la Côte d'Ivoire une micro-civilisation par le biais de son concept patrimonial. Sur cette base, l'Ivoironi est un fait social. Auguste Comte, quand il initiait son concept scientifique, la sociologie, en fin du 19e et début du 20e siècle, lui a signé pour objet d'étude le fait social. C'est quoi le fait social ? Il s'agit d'une réalité qui, transcendant la psychologie individuelle, est communément partagée et expérimentée à une enseigne communautaire. Ce faisant, le fait social devient une représentation collective, sédimentant l'identité en tant qu'ensemble des traits définitoires ou des phénomènes culturels rattachés à un individu ou à une structure sociale. Dans ce sens, l'étude du fait social est interchangeable à une méditation d'intimité communautaire destinée à une connaissance de soi et de l'existant, à l'effet de tirer le meilleur parti possible du réel vécu. L'Ivoironi, donc, est l'appréhension intellectuelle du fait social ivoirien. Son décès galvanisait la conscience des citoyens de l'Ivoir, des citoyens de l'Ivoir. En vue d'oxygéner l'espace et d'impulser la collectivité au goût de vivre, au goût de vivre ensemble. Et cela ne peut se faire sans une tendance à la prolifération culturelle. L'Ivoironi est une tendance à la prolifération culturelle. Relatant sa conception de la culture, Gustave Lebon écrit dans son ouvrage « Les lois psychologiques de l'évolution des peuples ». Et je cite, « L'impression la plus claire rapportée de mes lointains voyages dans les pays les plus divers est que chaque pays possède, chaque peuple possède une constitution mentale aussi fixe que ses caractères organiques et d'où dériveraient ses sentiments, ses pensées, ses institutions, ses croyances et ses arts. » J'allais ajouter, détectable, dans le palais particulier du peuple, que nous donne de comprendre ici le nouchi de Côte d'Ivoire. Grand 2, la socialité du nouchi en tant que vertu de l'Ivoironi. La socialité du nouchi en tant que vertu de l'Ivoironi. Le nouchi est le langage médicaux d'Ivoire. Son origine remonte aux deux premières décennies de la jeune Côte d'Ivoire indépendante, c'est-à-dire aux années 70 et 80. Ce langage, brillant par son authenticité captivante, s'emploie dans les aires socio-organisationnelles des moins soupçonnées aujourd'hui. Entre autres, il interpelle les grandes personnalités et instances de la francophonie. Des journalistes et de grands médias internationaux s'y invitent. Résolument, la France a colonisé la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a colonisé la langue de la France. Ce phénomène socio-linguistique procède du génie culturel ivoirien. En Côte d'Ivoire, naturellement, et dans les hautes sphères intellectuelles les moins attendus de France et du monde francophone en général, on peut aujourd'hui entendre des termes comme « on va s'enchailler », « la jolie go », « go-ga-ou », « c'est pas faux », « on gagne », ou bien « bra-mo-go », « vieille paix », « la vieille main », « je démarre pas », « on va le guérir », « il y a fouille », « on va le montrer qu'il a mis l'eau dans le coco, avion par terre, j'ai frayard », « il faut bien où ? » « tu te bloques trop, la gueule, qu'il faut quitter dedans, quitte dans ça, ça paie mes gars, ça paie nous déjà, la gagne est KO, « il faut que dame sur moi », « abogais », « bouquin jusqu'à demain matin », « bouquin-tier », « mon cœur est mort », « j'ai la dalle », « je suis fond d'elle », « je veux me chercher », « il faut pas dinder », « d'un moment n'a pas l'eau, « il mouille », « y a draps », « beurre est mieux que draps », « un vrai coco », « dès que, dès que, dans son daïko, il connaît pas, il est daï, « moi j'ai quoi ? » « on met en somme aujourd'hui, « gombris », « elle veut s'affairer un peu », « c'est pas faux, non, c'est pas toi-haut », « ils sont allés chauffer », « c'est son bon petit, c'est propre, « viens père, c'est un mou sur moi », « viens père, voilà ton fils, tu fais rien avec moi, je vais t'engager », « il fait la graine », « voilà, un répétoir », voilà un répertoire microcosmique du palais ivoirien qui progressivement embrasse le monde francophone. De sa mort et expression contextuellement urbain, on peut dégager quatre catégories de construction verbale. Il y a d'abord les expressions de sabotage syntaxique, les expressions de sabotage syntaxique, ensuite les expressions de tolérance syntaxique, ensuite les expressions d'agglutinement linguistique, enfin l'énélogisme à racine française ou anglaise. Donc, un, les expressions de sabotage syntaxique. Les expressions de sabotage syntaxique concernent par exemple « un vrai coco », « faut pas dinder », « bé mieux que drac », « dans son daïko, il connaît pas », « sa paix, mais gère », « la gue, la gue, la gue, quata », « on va le girer », « le bram, gog, du ghetto », « on va s'enjair », « la gnaï, el kao ». En un moment, il s'agit d'expressions qui font intervenir des termes étrangers à la langue française. Ensuite, les expressions de tolérance syntaxiques. Les expressions de tolérance syntaxiques concernent, par exemple, tu ne fais rien avec moi. On me met ensemble aujourd'hui. Je vais t'engager. Il va se chercher. Elle veut s'affairer un peu. C'est propre. Ce n'est pas toi-haut. C'est son bon pétit. Viens, voilà ton fils. Viens passer. Mousse sur moi. Mange à quoi ? Ils sont allés chauffer. Mon cœur est mort. Il s'agit en général, au sujet des expressions de tolérance syntaxique, d'expressions faisant intervenir dans l'exclusivité de l'énoncé des termes bien connus de la langue française, avec apparemment l'observation de la structure normale d'une phrase grammaticale. Sujet vers complément. En troisième position, les expressions d'agglutinement linguistique. Les expressions d'agglutinement linguistique, elles, concernent, par exemple, yafoui, denemande n'a pas l'oc, le bravo du ghetto. Il s'agit en général, au sujet des expressions d'agglutinement linguistique, des expressions qui font conjoindre dans la syntaxe, deux ou plusieurs langues constituées, français, du la, anglais. On peut le dire, c'est une propension à reconstituer la langue unique de Babel. En fait, les néologismes à racines françaises sont des termes innovants, ataviques à un usage francisant. C'est le cas de Abogaïs, hérité du français, Boga, avec quelques distorsions orthographiques, phonétiques et phonologiques. C'est aussi le cas de « tu te blares trop ». Le verbe nous dit « blares » est pronominal, « se blares ». De son infinitif, « se blares ». Et de son présent de l'indicatif, on a par exemple « je me blares », « tu te blares ». En effet, « se blares » est une déformation du français bleffé, « B-L-U-2-F-E-E-R ». Lequel mot a lui-même un relant anglicisant, « tu blares », « tu blares », signifiant avoir une attitude destinée à impressionner l'adversaire en lui faisant illusion. Avoir une attitude destinée à impressionner l'adversaire en lui faisant illusion. En d'autres termes, celui qui bluffe, le bluffeur, en termes mouchi, le bluffeur, dirait comme ceci à son adversaire ou du moins celui qui rivalise avec lui son espace de vie. Et je le cite. « Regarde-moi, je suis tellement supérieur à toi que je me permets de m'offrir des plaisirs et manies fantaisistes. Tu dois y comprendre que l'essentiel vital n'est plus un souci pour moi. Donc, ça ne vaut même pas la peine de penser éventuellement à te mesurer à moi. N'y rêve même pas. Fais une citation. L'ivoirien, même en temps de déconvenus historiques est accrédité d'une fierté naturelle aux alliés de suffisance née de la conscience de ce qu'il a et de ce qu'il est. Comme on peut le voir, la dernière catégorie de construction verbale évoquée, l'énéologisme à racine française, en raison justement de leur intérésse que les psychologiques ont dû précipiter l'exercice de l'héméliotique que nous nous plaisons à appliquer aux trois expressions nous-chis suivantes. Respectivement, issues de chacune des trois catégories des trois premières catégories de construction verbale citée. Première expression. « B » est mieux que « Dira ». Je tente d'expliquer. Issue de la catégorie des expressions de sabotage syntaxique. « B » est un adjectif de la langue du nord ou malinqué du nord de la Côte d'Ivoire. Il signifie « clair », « blanc », « dégagé », « clair semé ». Véritique. Dans le français Hubert ivoirien, cet adjectif a produit l'expression figurée « il dit le Gbet ». Il a dit le Gbet signifiant, il a dit les choses clairement, sans faux fuyants. Il a dit les choses si clairement qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas caressé son interlocuteur ou son auditoire dans le sang du poil. Évidemment, ces vérités peuvent lui faire mal. Dit le Gbet, donc, c'est dit des vérités crues qui ne ménagent ni les sentiments, ni les croyances, ni l'humeur, ni le go. Ainsi, dans la psychologie de l'ivoironie, qui est le mental de l'ivoirien, ce état des faits linguistiques est acerbe. Ce état des faits linguistiques est acerbe. Certes, mais, en plein d'honnêteté et de sincérité, est source de clarté et de transparence. C'est aussi la faveur inaliennable pour se préserver de l'erreur pour éviter la honte. Ivoir uniquement, donc, pourquoi user de courtoisie jusqu'au seuil de ne pas pouvoir se dire les vérités. Parce que dire les vérités donnerait l'avantage d'éviter les bruits au point d'éviter l'humiliation. Le drap, le drap, le drap, les seuls de couverture du corps est le symbole de honte dans le langage ivoirien. Quand on dit qu'il y a drap, ce qu'il faut entendre, c'est honteux. Les choses se compliquent au risque de révéler nos incapacités et nos limites. c'est que celui qui a honte n'a pas la force nécessaire de lever la tête et de regarder autrui dans les yeux. Dans ce sens, il n'a d'autre choix que de se couvrir la tête d'un drap pour éviter d'affronter le regard de ceux qui l'entourent. D'où, ben, mieux que drap. Certes, nous, Ivoiriens, nous sommes courtois, mais de grâce que notre courtoisie ne nous prive pas d'exprimer clairement la vérité. Personnellement, en tant que poète, nous faisons usage de cette expression à la page 14, notre œuvre poétique, page en feu. Et je cite, il nous faut prononcer clairement les choses. Bé est mieux que drap. C'est une crise de phonétique qui crée une crise intellectuelle et c'est une crise intellectuelle qui engendre l'impasse. Une autre expression, vieux père, c'est mou sur moi. Ou encore, vieux père, c'est mou. Vieux père, des formations de vieux, vieux père ne se rapporte pas toujours à l'âge. C'est plutôt la reconnaissance d'un niveau de responsabilité adhérée ou d'une réussite sociale relative qu'à assumerait le locuteur de l'expression pour celui à qui il s'adresse. C'est qu'ici, le premier invoque ou appelle au secours le second qui l'estime en mesure de lui venir en aide en raison d'une situation financière ou matériel délétère et précaire. D'où ces mou. L'adjectif mou qualifiant une entité non solide, non rigide et non compacte témoigne de la fragilité financière fut-elle si consensuelle du locuteur. Ici, de la connexion psychologique ivoironienne point n'a besoin d'évoquer le contenu du problème par mesure de hauteur humaine pour éviter d'humilier le supplicier. Cette situation se passe de commentaire. On la loge même dans l'aspect du quelconque. Je passe actuellement à la dernière partie des perspectives politiques et idéologiques du Nouchi. Le Nouchi, du fait qu'il est devenu le langage du faible pourrait bien inspirer les gouvernants ou les pouvoirs publics qui peuvent l'institutionnaliser en langage de la fraternité ivoirienne. En effet, la fraternité elle aussi relève du culturel. Ce n'est certainement pas avec les mirages de l'expression française que nous, négros africains ivoiriens, reviendrons à signifier la fraternité aussi bien entre nous qu'entre nous et les amis de la Côte d'Ivoire, ce que le pays abrite son sol notamment. En réalité, la fraternité et l'état d'esprit de la cohésion communautaire est censée s'exprimer avec le soi-même authentique, sans phare à importer ni fioritude de transposition verbale. Le Nouchi est le langage résiduel du contact entre l'Afrique populaire et l'ambiance citadine mal assimilée de l'Occident dont la ville africaine est le relance symbolique. Ce langage, donc, du fait qu'il est enclin à traduire notre être profond, il est plus enclin à traduire notre être profond de coloniser l'huicide ou du moins de coloniser en lutte perpétuelle contre la culturation peut bien naître le support véhiculaire de notre humanisme nègre menacé par des torpeurs avilissantes du modernisme français. Le communicateur d'entreprise a été avéré du capitalisme local, il trouverait une rhétorique opportune. Par pouvoir public, nous n'entendons pas exclusivement les occupants de la périlité de l'Etat mais par pouvoir public, nous traduisons par extension les associations et organisations de la société civile, les ONG, les groupes syndicaux, les structures de jeunesse pour les suspensions. Et comme la Côte d'Ivoire est une terre de brassage ou d'accueil, il y a sujet à espérer que le Nouchi irradie la sous-région hausse africaine et même tout le continent africain en mal d'une unité salitaire. L'unité africaine dont nos pères fondateurs ont rêvé depuis des lustres verra à peine le jour en l'absence d'une langue ou d'un langage tropicalement partagé. L'Ivoironie, avec son creuset communicationnel qu'est le Nouchi, s'offre comme le label reconnaissable pour la commercialisation de la Côte d'Ivoire. Un pays est-il besoin de le rappeler tel un produit commercial a besoin d'un label compétitif pour se promouvoir tant en externe qu'en externe. Et le label commercial de la Côte d'Ivoire s'appelle Ivoironie. Conclusion. Leur Nouchi en un point douté est la preuve que le langage et la langue tiennent plus au psychoculturel qu'au linguistique. Mieux, les mots et autres jets acoustico-fondatoires ne servent que de prétexte à l'éveil du psychoculturel. Et c'est par le psychoculturel qu'une communauté a su sa cohésion. L'Afrique, certes, est légendaire de parole, ne peut s'émanciper d'un pésanteur existentiel si elle se borne à l'intégrité d'une culture polaire sans se soucier d'une éventuelle ouverture à profit d'équilibres libérateurs. Sous ce rapport, le Nouchi Ivoirien est le parfait succès d'une communauté nationale qui, ayant conscience de son passage culturel et de son alliance française non négligeable, initie par instinct spirituel un langage symbiotique d'une originalité contemporaine certaine. Sa vocation, c'est l'impérieuse fédération des couches sociales et raciales autour d'un mental éthique entretenu par le réalisme, l'humanisme et la simplicité. Les chances à l'universalité de Nouchi, qualité rhétorique de l'Ivoironie, peut-elle être liée aux ambitions de développement social et économique de la Côte d'Ivoire ? C'est la question que je pose en termes de communication. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tobi. C'est Emmanuel qui nous a entretenu sur le thème le Nouchi ou la déclinaison linguistique de l'Ivoironie fondement et enjeu. Il s'est plutôt agi d'un concept de la promotion des valeurs sociales, linguistiques et culturelles de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de toute ironie mise à part, avec de la petite ironie, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas comme le dirait le Nouchi encore ? Est-ce que ce n'est pas l'ivoirité qui est devenu l'Ivoironie ? Bon, bref, cela dit, le débat sera ouvert. Ok, on va prendre juste une série de questions, de quelques questions pour nos conférenciers et puis, on va continuer le programme. Une question, deux questions précises. oui. Allô ? Eh bien, merci bien. Je suis Ousseini Soré, je viens de Burkina Faso, précisément à l'université Ouara 1, procès Joseph Kizerbo. En fait, ma question, elle concerne le procès Siloué, et je pense quand même que le procès est déjà me communiquant. Voilà, procès Bouyui. Ah, c'est la question didactique. Justement, aujourd'hui, la question de la dynamique du Nouchi ne se pose pas. On l'a dit, on rapporte le Nouchi dans toutes les coûts sociaux. Maintenant, la question, c'est le niveau scolaire. Quel est le traitement didactique qui est réservé au Nouchi et en milieu scolaire ? Voilà, réservé au Nouchi et en milieu scolaire. C'est ma préoccupation. Merci. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. et je pense que mon intervention va porter plus sur l'avenir de la langue Nouchi. Je me nomme Drabo Bernard. Je viens aussi de Ouara-Dougou, l'université Ouara 1, Joseph Kizerbo de Burkina Faso. Alors, à entendre les quatre communications, je dis que c'est une perle qu'on vient de tendre qui est la colle d'Ivoire à trouver et qui est et que les travailleurs de la langue de mon point de vue doivent travailler à poli. Le Nouchi, voilà un parler qui sort parmi une soixantaine d'ethnies et ça ne pose pas de problème aux locuteurs et aux ethnies en présence. Donc, pour moi, c'est quelque chose de formidable et qu'il faut travailler à améliorer, à donner des règles de telle sorte que ça puisse être vraiment comme l'a souhaité le second intervenant, le français envers le parler ou la langue de la Côte d'Ivoire. pour moi, ce que j'allais dire, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas d'orthographe, est-ce que pour le moment, la transcription ne peut pas être une règle aujourd'hui de l'écriture du Nouchi puisque c'est une langue orale pour la mettre sur papier, est-ce qu'on ne peut pas la transcrire en utilisant l'alphabet phonétique international par exemple? D'accord. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est la question de la codification. Alors, certains d'aucuns, selon ma compréhension, la codification pourrait tuer ou contribuer à la disparition du Nouchi, si j'ai bien compris. Moi, je pense plutôt que la codification va donner plus de valeur au Nouchi. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui avec le français, il y a le bon français et il y a le mauvais français. Tout simplement parce qu'il y a des règles. Et je pense aussi qu'avec le Nouchi, on peut avoir ces règles. Si les mots du Nouchi, par exemple, viennent des langues des ethnies qu'on connaît, ces ethnies-là ont leurs mots de fonctionnement dans leurs langues, ils ont leurs pluriels, ils ont leurs orthographes et ils ont leurs façons de fonctionner. Est-ce que le pluriel d'un mot Nouchi venant d'une langue ivoirienne ne peut pas être appliqué dans le parler actuel du Nouchi, par exemple ? Donc moi, je pense que c'est des pistes de normalisation de la langue qu'il est intéressant d'envisager. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci. La dame là-bas. Oui, juste la dame. Je vous remercie. Moi, c'est Adeline Simoswab de l'Université de Boya au Cameroun. et je voudrais m'adresser au dernier intervenant, le professeur Tobitier Emmanuel, pour dire que sa communication était très intéressante, surtout pour le concept de l'ivoironie, qui, ma foi, si j'ai bien compris, était censée englober la culture ivoirienne, surtout celle qui est développée par le Nouchi. Mais maintenant, mon problème, mon questionnement se trouve au niveau de l'avant-dernière partie de votre exposé où vous essayez d'illustrer le Nouchi, maintenant le Nouchi parlé, et en termes des catégories que vous avez utilisées en fait pour la description. Donc, je me suis demandé si l'ivoironie était quelque chose de si important, de si positif pour vous. Pourquoi est-ce que vous utilisez pour catégoriser des termes comme sabotage syntaxique, tolérance syntaxique, agglustination? Sabotage de la part de qui? Quand on sait que de prime abord le Nouchi c'est vraiment subversif. Pourquoi vous qualifiez maintenant cela de sabotage quand vous voulez mettre en valeur l'ivoironie? Donc, pour moi, ça me semble un peu paradoxal. Donc, si vous pouvez nous éclaircir de ce point de vue, on va prendre une dernière question. Là-bas, tu peux pas passer le micro, Pour, voilà, monsieur, la grande azère, c'est ça. Voilà. Moi, je remercie le conférencier, le professeur Paui. En tout cas, il m'a convaincu, mais sûrement, je voulais lui rappeler une chose qu'il ne faudrait pas qu'il en parle. Les soussous n'ont pas créé le Nouchi. Les soussous, ils sont venus me trouver à Bidjan à 13h, ici. Ce n'est pas eux qui ont créé le Nouchi. Quand ils sont arrivés, ils parlaient en soussous, en gacite, en gacite, en gacite, en gacite, en gacite, sinon, ils n'ont pas créé le Nouchi. C'est là, si vous vouliez encore créer le Nouchi. Et cela s'est passé devant moi à 13h. Je suis encore vivant, donc il ne faudrait pas qu'on dise ce qui n'est pas réel. Donc, c'est tout ce que je voulais dire au professeur Paui. Alors, merci, monsieur Nazer Yagra. Je me souviens que le professeur Paui a dit qu'il a supposé à déterminer ça dans un temps. Tu peux donner le micro ? Et c'est justement l'occasion de vous dire que tout à l'heure, nous aurons le panel avec les locuteurs Nouchi Fon, oui, avec les locuteurs Nouchi Fon, nous aurons le panel avec monsieur Yagra Nazer, témoin oculaire et auriculaire de l'émergence du Nouchi. À ses côtés, on a monsieur Kéke Kassiri, grand promoteur de ce parler urbain via la musique urbaine depuis la fin des années 80 en Côte d'Ivoire. On a monsieur Guizot 4x4 qui est à ses côtés. On a Nouka également qui est là. Et avec ses Nouchi Fon, ses Nouchi, sinon même c'est Nousi, comme on le dit réellement, nous aurons une autre part de vérité. Voilà. La dernière question et puis on poursuit. Oui, merci. Baba Karfaï de l'Université Charenta Diop de Dakar. Alors, je voudrais poser une question à monsieur Siloué, mais comme il n'est pas là, je vous pose la deuxième question à monsieur Bohui, c'est ça, monsieur Diedier Bohui. Alors, c'était par rapport à l'avenir du Nouchi, puisque vous avez parlé de marginalité et de centralité. Est-ce que, par rapport aux études qui ont été faites sur le Nouchi, est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont intéressés au sentiment de la langue ? Parce que je pense que pour le moment, ce sont les chercheurs qui objectent en fait leur étude, n'est-ce pas, leur point de vue ou bien leur idéologie. Mais est-ce qu'il y a une étude qui s'est intéressée sur le sentiment de la langue par rapport aux gens qui parlent le Nouchi ? Quel est leur sentiment de la langue ? Est-ce qu'ils considèrent ce parler-là ou bien cette langue-là comme passager ou bien comme onaki ? Est-ce que c'est une revendication ou bien est-ce que c'est senti comme une insécuté linguistique ? Parce que si c'est senti comme une insécuté linguistique, ce sera passager. Mais si c'est senti comme une revendication, peut-être qu'il a un avenir. En fait, je suis lié à parler de son dernier point par rapport à cet avenir n'est-ce pas du Nouchi. Donc, je voulais savoir est-ce que les études se sont intéressées au sentiment de la langue pour voir est-ce que c'est senti comme insécurité linguistique ou bien c'est senti comme une revendication. Voilà. Merci. Voilà. Suis ton chemin. Et puis, on va passer ensuite le micro à la table. Encore, je me présente, docteur Pandji, université à la Sainte-Mouattara. J'aimerais qu'on revienne sur une chose. Il ne faut pas confondre le Nouchi et ce qu'on appelle couramment le français ivoirien que j'ai de nommer parce qu'il n'y a pas un thème conceptuel. On ne peut pas dire le français ivoirien. Moi, je parle plutôt d'ivoirisme. Quand on dit le Foutou ou bien la Loko ou bien le Dozo, ça, ce n'est pas du Nouchi. Ce sont des éléments. au niveau du lexique, les mots qu'on dit dans nos langues qu'on place dans le français lorsqu'on s'exprime dans cette langue. Il y a le Nouchi à part. Il y a les éléments qu'on dit dans nos langues, les vocables qu'on transmette dans le français lorsqu'on s'exprime. Quand je dis que je mange de la Loko ou que je mange de la Cheké, ça, ce n'est pas du Nouchi. On peut parler plutôt des ivoiristes dont des éléments caractéristiques des mots qu'on dit de nos langues pour les projeter dans la langue. Je rejoins M. Keké Kassili, je ne sais pas si lui a parlé tout à l'heure. Le Nouchi, moi, je suis contemporain du Nouchi parce que j'étais en 6e en 1984. Je suis contemporain du Nouchi. Le Nouchi est né avec, dans ma communication, comme sur les ateliers, on va détailler, avec les danseurs et surtout les artistes comme Keké Kassiri et les poids de la montagne qui étaient les danseurs. Donc, c'est l'expression de cette génération des éléments, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des mots et puis c'est né. On ne l'utilise pas forcément. Merci beaucoup. On comprend cela et puis c'est une contribution donc ce n'est pas une question en tant que telle. et puis les débats vont se poursuivre dans les ateliers. Merci. Professeur, vous avez la parole. Bien. Bien, je remercie les participants à cette interaction. C'est là que ça sert, c'est pour cela que nous sommes là. C'est bien. Je commence par le frère Seignagra, je crois. Oui, peut-être je ne me suis pas bien fait comprendre. Donc, je souhaite que ce soit dit très rapidement. Si tu as bien suivi, j'ai dit qu'il existe globalement deux sources au sujet de la naissance de Nouchi en termes de datation. Et on ne peut pas appeler ça fondateur mais de ceux par qui on en serait arrivé à ce phénomène-là. D'un point de vue scientifique, même quand on ne partage pas le point de vue d'une source, on est obligé d'avoir recours à son existence. Voilà. Donc, j'ai indiqué qu'une source établit que le Nouchi serait partie d'eux. D'accord ? Je n'ai jamais dit que les créateurs, les fondateurs et tout ça, c'était... Non, non. Je dis ceux qui étaient dans le mode opératoire d'une agression à l'arme blanche qu'on appelait le Mouroumourou étaient en général des... C'est ça. Donc, moi-même qui suis là, je ne suis pas Nousiphone, mais je suis un défenseur de ce parler parce que je considère que ça relève de notre patrimoine. Donc, à la limite, d'une certaine façon, la question de la paternité pourrait être secondaire tant qu'on reconnaît que... Je pense que... Donc, merci. En tout cas, merci de la contribution. Alors, les frères, pardonnez, je n'ai pas eu le temps de noter les noms, donc, permettez que je dise mon frère Nwaga. je l'ai indiqué, vous avez dit que... Enfin, sur la question de... Est-ce qu'il y a un traitement didactique réservé au Nouchi en milieu scolaire? Pour l'instant, on va dire non. Franchement, non. Voilà. Il arrive que dans l'interaction quand un enseignant des recherches disponibles puisse avoir recours, peut-être, mais c'est tellement... Comment dire ça? Oui, informel, ponctuel, c'est pas... Il vaut mieux simplifier. Il n'y a pas encore d'expérience de cette nature et c'est pour cette raison que j'en appelais tout à l'heure à l'expertise de... On a un didacticien, on a des didacticiens ici et quand tout ceci aura été mis en forme, nous pourrons arriver à un certain niveau de ceci. Alors, le frère a dit également pourquoi on n'utiliserait pas l'API pour régler la question donc de la disparité orthographique au niveau du Nouchi. Oui, c'est une bonne question mais je serais fort étonné que cette expérience n'est pas déjà tentée par nos collègues de l'ILA, l'Institut de linguistique appliqué, d'où la plupart des chercheurs viennent. L'expérience est en cours mais c'est sans doute qu'elle n'est pas encore très probante en fait. Voilà, je pense que c'est ça la situation mais on ne parvient pas à un résultat qui emporte l'adhésion de tous, surtout dans notre communauté qui est toujours ajoutée mais dans le bon sens au bout d'un an et deux ans. Donc ça c'est une oeuvre de longue haleine de mon point de vue pour que tout le système se mette vraiment en place mais c'est en cours. C'est pareil pour la codification à partir des langues ivoiriennes. Bon, c'est un point de vue mais en réalité le problème du Nushi c'est vraiment cela. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il emprunte aux langues locales du point de vue de son fonctionnement il est hybride. c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre que comme il emprunte aux BT, aux doulas, aux senufos par exemple, on peut redupliquer n'est-ce pas la syntaxe de ces langues-là dans le Nushi. parce que précisément le Nushi c'est de ne pas avoir des syntaxes propres où la spécificité de ces syntaxes c'est d'emprunter en plusieurs et de déconstruire. Donc c'est tout ça qui fait que ça prend du temps de se mettre en place. Donc c'est un peu ça. Alors frère, oui, quel est le sentiment des usagers du Nushi ? Est-ce qu'ils ont, ils éprouvent un sentiment d'insécurité linguistique, etc. Tu as raison frère, de dire que c'est nous, analystes, qui a posteriori, n'est-ce pas, transférons notre lecture sur eux. Non, Niagara est là et d'autres sont là. Moi, il m'arrive de parler et je pense que je dois aller à l'école du Nushi pour être plus de ma simple, probablement mieux à apprendre. Mais ils n'ont pas du tout, enfin, je n'ai pas conduit personnellement une étude sur ça. mais ce que j'ai pu lire, certains étaient là ce matin, je n'ai pas l'impression qu'ils aient un sentiment d'insécurité. C'est même pas, c'est le cadet de leurs soucis. C'est un peu comme la langue elle-même qui s'impose, qui n'a pas besoin de notre regard, qui s'est imposé à nous, je disais dans la communication, une langue rejetée à la marge pour des raisons socio-historiques, etc., mais dont l'attrait a fini par nous emporter tous à quelque niveau qu'on soit. Donc, les locuteurs initials n'ont pas l'impression que c'est par insécurité, parce que sinon, ça ne se comprendrait pas que nous, et d'autres, ici, puissent exprimer et aimer le Nushi, puisqu'ils n'ont pas de problème de sécurité ou d'insécurité linguistique. Donc, c'est vrai que de placer dans leur perspective, non, je n'ai pas l'impression qu'ils soient au contraire. Au contraire, ils ne demandent qu'à, comment dire ça, être accompagnés, avoir, se parler, et si je l'ai dit, quand on continue de parler, ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire, puisqu'on est encore dans le normativisme. Voilà. Personne jamais ne dirait de la langue française que c'est un parler. Pourtant, si on regarde en termes global, c'est bien parler parmi d'autres. Si on compare à l'anglais, etc., d'une certaine façon, mais jamais personne ne dirait que le français, l'anglais, ce n'est pas parlé. On ne parle de parler que le franglais, que le nushi, etc. Donc, il y a toutes les connotations idéologiques qui vont avec nous avoir encore du chemin à faire pour que nous-mêmes, nous arrivions à nous persuader que cette autoflagellation n'est pas productive pour nous. C'est ça vraiment que je voulais indiquer. Sur les soussous, C'est déjà bon laisser les frais soussous là où ils sont. Et puis, si je n'ai pas oublié, je pense que ça devrait être tout. Les autres, c'est des contributions plutôt. Je pense que ça a besoin d'être fait. Merci. Merci beaucoup, professeur. Le professeur Thobi va répondre. Pour répondre à la collègue du Cameroun, j'oublie un peu le nom. Adeline. Adeline. D'accord. J'ai dit que je considère l'Ivoironie comme le concept qui se présente comme la vitrine, la loupe de tous les ingrédients positifs de Côte d'Ivoire et dans le parler, et dans la sociologie, et dans les infrastructures, et même dans la gastronomie. et en un mot, l'Ivoironie est la carte des visites de Côte d'Ivoire, la carte, évidemment, toute carte des visites est purement valorisante. Sous ce rapport, le Nouchi, en tant qu'un phénomène socio-linguistique, en tant qu'un phénomène social, mieux, en tant qu'un phénomène socio-linguistique, est partie intégrante de l'Ivoironie. Et j'ai classé les termes Nouchi en quatre catégories lexicales. J'ai dit première catégorie, les termes, les expressions de sabotage syntaxique. Et c'est à ce niveau que vous avez posé la question. Il y a ensuite les expressions de tolérance syntaxique, les expressions d'agglutinement linguistique et enfin l'énéologisme à racine française et anglaise. Votre préoccupation se situe dans la première catégorie, les expressions de sabotage linguistique. Quand je parle de sabotage, sabotage au regard de la norme syntaxique française. Vous comprenez ? Pas le Nouchi qui est un sabotage, non ? Il y a des expressions dans le Nouchi qui sabotent la norme linguistique française. Vous comprenez ? Voilà pourquoi on dit que le Nouchi pour les Ivoiriens est une subvention normative. Là, il y a un peu d'oxymoron. Le Nouchi est une subvention normative. Subvention par rapport à la norme linguistique française est normative parce que c'est une expression qui émane de notre psychisme profond. C'est une expression qui est conforme à nos réalités psychiques et sociologiques. Donc, quand je parle de sabotage, ce n'est pas péjoratif pour le terme Nouchi. C'est une façon de typifier ce terme Nouchi en relation à ce qu'il faut intervenir des termes que le français ne reconnaît pas. Ben, par exemple, est mieux que Dura. Giafoy, par exemple. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc, quand je parle de sabotage, ce n'est pas péjoratif pour le Nouchi, mais c'est une façon de catégoriser qui fait intervenir un indice lexical totalement étranger à la langue française. C'est dans ce sens que j'ai parlé d'expression de sabotage linguistique. Et il y a le maître de cérémonie qui m'a interpellé un peu à Nouchi qui me demande si le Nouchi n'est pas un retour de l'ivoirité. Non, c'était plutôt est-ce que ce n'est pas l'ivoirronique ? Pardon, il faudrait qu'on sorte de la sensibilité des concepts. Ce n'est pas parce qu'un premier concept a chaviré qu'on aura peur de notre verve de créativité. Vous me comprenez. Nous, en tant que école d'ivoire, nous sommes baptisés de l'ivoire. L'ivoire, en tant que matière, si vous voulez, est notre nom. Donc, tout ce qu'on fera d'important, quand on voudrait le baptiser, il y aura quand même une... ça va penser par la racine. ou le radical ivoire. Alors, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de dire l'ivoirronique ou la francophonie mais d'une quoi d'ivoire. Alors, que l'ivoirité et son cotège et d'histoire ne nous expliquent pas de complètes au point de tarif de créativité pour notre beau pays et de sa vitalité sociologique. Voilà. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, je l'ai conçu en plusieurs modules d'enseignement, en sept, en plein de huit modules d'enseignement. Donc, c'est quelque chose scientifique qui est élaboré. de scientifiquement élaboré. C'est compris. Voilà, merci. Ivoire, merci beaucoup, professeur. Je pense que il y a un professeur qui voulait juste ajouter un mot à ce que vous venez de dire. Oui, merci, je voudrais remercier le collègue et souhaiter qu'il me permette de faire une petite contribution dans le cadre de sa communication. de la question. Le Nouchi, j'ai cru entendre que c'était un langage fair-play qui, à partir de ce moment-là, pourrait être un élément fédérateur à l'échelle nationale etc. Comme il s'agit, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'une théorie ou un projet de théorie en construction, je voulais juste apporter une petite contribution à titre de réflexion pour voir ce que ça peut donner. Donc, je ne souhaite pas engager de débat là-dessus. Voilà, juste une contribution. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il n'y a pas de langue qui soit génétiquement confligienne et puis, une autre qui serait génétiquement fair-play. Parce que sinon, ça voudrait dire que les senufos, jamais qui parlent tous senufos ne se disputent. Si c'est la langue, le fait de parler la même langue à un même niveau qui crée l'harmonie, on peut penser qu'une communauté qui a un partage une langue donnée jamais n'entre en conflit à partir de ceci. Donc, il faut articuler sur cet aspect pour qu'on n'ait pas l'impression qu'une fois qu'on parlera tous Nouchi, jamais personne n'agressera un autre verbalement. Puisque même à Nouchi, on s'agresse. Il y a des termes qui existent pour dire que tu es un imbécile de première classe et ça existe. Donc, c'est vraiment ça que je voulais dire pour... C'est vraiment une contribution. Je veux réagir à la contribution. Merci. Quand je parle faible, quand je dis que le Nouchi est un langage faible, ce n'est pas faible au sens de la gentillesse, ce n'est pas faible au sens de l'angélisme. Il ne s'agit pas de l'angélisme. Il s'agit plutôt de l'otage des barrières de communication. Le français est considéré comme étant trop élitiste et qui n'est pas accessible à tout le monde. Faible au sens de la fluidité communicative. Oui, mais professeur, il va falloir qu'on en débatte parce qu'aux origines du Nouchi, il y a cette volonté justement de se désolidariser, de défédérer. le Nouchi a été créé comme pour faire barrière au français. On parle pour ne pas qu'ils nous comprennent. Et donc là, je pense que par rapport à la notion de fair play, il y a un petit problème. Non, ce n'est pas le débat, c'est juste pour creuser. La question peut-être pourrait s'articuler dans le sens de comment partir d'une entreprise de démiettement, comment est-ce qu'on est parti d'une entreprise d'émiettement, de rupture, de non-communication à une situation de communication. Parce qu'au départ, le Nouchi se voulait une langue de non-communication au sens où on parle pour ne pas que les autres nous comprennent. Comment est-ce qu'on en est arrivé de l'enfermement à cette ouverture-là voire l'impérialiste ? Je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut broder. Et j'en profite en même temps pour dire que c'est ça justement qui fait la difficulté d'une normalisation. Parce que le principe du Nouchi, c'est de déconstruire la norme d'où qu'elle provienne. On a le sentiment que le Nouchi ne se contente que de déconstruire le français. C'est faux. même dans l'incursion qu'ils font aux langues nationales, jamais aucune langue ne garde son intégrité. Et la question qui se pose, c'est ça. Comment est-ce qu'une telle langue qui porte comme norme la déconstruction de la norme peut être normalisée ? Merci beaucoup, professeur. Alors, c'est le professeur Barry Clémence Adhomme qui est maître de conférence à l'université de Félix-sur-de-Boigny qui vient d'intervenir et qui justement tiendra la plénière de demain sur le thème Parle-Zouglou pour une anthropologie des parlais humains de Côte d'Ivoire. On enchaîne tout de suite, oui, oui. On enchaîne tout de suite avec... Oui, la pause suit tout de suite. On enchaîne tout de suite avec...